Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui je vous montre le morceau préféré que j'adore faire au fumoir, le pull pork J'adore le pull pork ou pork effiloché, c'est vraiment un morceau qui va super bien avec le goût fumé C'est tellement tendre que ça va s'effilocher tout seul, c'est vraiment incroyable Et pour moi ça a le meilleur rapport goût-effet wow, surprise Parce qu'en fait au niveau du goût les gens vont absolument adorer ça parce que ça se détache tout seul Vous allez voir ça et puis du coup d'un point de vue surprise, effet wow, ça marche vraiment bien Parce qu'on voit ce morceau là, on croit qu'il est carbonisé, vous savez c'est the bark Comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les beef ribs Et en fait tout simplement quand on va plonger ses mains dedans ou avec des griffes d'ours Ou avec des fourchettes ça va venir s'effilocher Allez on a 8h de taf, on va commencer tout de suite par la liste des ingrédients Et je vais allumer mon offset smoker, mon Landman Vincent 400 Voilà c'est allumé, maintenant le temps que ça prenne on va pouvoir commencer à préparer notre épaule de porc Donc moi j'aime bien mettre des briquettes pour faire un tapis de charbon Et ensuite je rajoute des bûches et notamment des bûches de chêne Comme d'habitude je vais vous montrer le morceau exact qu'il faut Il faut demander à votre boucher un morceau d'échine de porc non désossée Vous voyez ici il y a l'os, ça va permettre d'apporter beaucoup de goût comme dans tous les plats mijotés Et donc cette échine elle est coupée comme ça, donc au ras au niveau de la tête Le long de la colonne vertébrale ici et au niveau de la 3 ou 4ème côte Vous pouvez gagner un petit peu sur les côtes de porc ici que l'on reconnait bien avec cette forme là Donc voilà c'est exactement ce qu'il faut demander, vous pouvez prendre de la palette également si vous souhaitez Ou alors parfois je le fais même sur une échine de porc désossée Mais aujourd'hui on va faire comme ça On rajoute comme d'habitude un petit peu d'huile Donc ça, ça va permettre de faire adhérer notre mélange d'épices Et je vais pouvoir mettre mon mélange d'épices, le rub Sopasco Juste ici là vous avez la vidéo, ça ne s'achète pas, c'est vous qui le faites vous même Et je vous rappelle que c'est un rub 4x4, donc vous faites un peu comme vous voulez Mais sur ce morceau d'échine de porc, le sucre contenu dans ce rub assez sucré va vraiment vraiment bien Et ça va lui donner une belle couleur Donc voilà, on en met bien partout Et on saupoudre Vous faites attention d'en mettre bien partout, sur tous les côtés Voilà, on peut le masser un petit peu Et là il est absolument parfait Et prêt à être mis au fumoir jusqu'à environ 71-75 degrés Ça, ça va dépendre un petit peu de la couleur que l'on veut donner à cette épaule de porc Donc voilà, là on est prêt On a fait le plus gros du travail Je vais pouvoir le laisser fumer à environ 120 degrés Jusqu'à une température interne d'environ 74-75 degrés Puis on reviendra voir à quoi il ressemble Donc voilà, on le laisse tranquillement comme ça C'est parti pendant au moins 3-4 heures pour la première partie Comme d'habitude, le temps que ça fume, il vous faut de la fine fumée bleue comme ça Pas trop épaisse et blanche Sinon ça va donner un goût âcre qui ne sera vraiment pas bon Il faut arriver à 75 degrés comme ça On va voir à quoi ça ressemble Ouais, super, voilà Ça c'est la couleur que je veux, même un petit peu plus sombre Et là vous avez deux possibilités La première possibilité est de venir mettre de l'aluminium Et de déposer notre pièce ici des chines de porc On va pouvoir faire ce qu'on appelle la Texas Crutch C'est-à-dire l'enrouler dans du papier aluminium En mettant un petit peu de liquide Avec le porc, il y a plein de choses qui vont bien Moi je vais prendre du jus de pomme Alors prenez vraiment le premier prix C'est juste pour créer un environnement un petit peu humide Mais si vous avez jus d'ananas, de mangue, de ce que vous voulez Vous pouvez mettre ça Allez, c'est parti Je vais replanter le thermomètre dans la partie la plus charnue Jusqu'à 95 degrés La deuxième possibilité, c'est juste de laisser comme ça Les chines de porc en train de fumer La Texas Crutch, le fait de mettre sous papier aluminium Va nous faire gagner environ 1h30 à 2h de cuisson Donc on laisse toujours à 120 degrés Cuire tout doucement jusqu'aux 95 degrés 93-95 degrés de température interne On verra ce que ça donne exactement La température interne d'un poule porc, d'un porc effiloché Doit être entre 93 et 95 degrés Donc pour ça on prend la sonde Et en fait ça doit rentrer Donc vous piquez sur le dessus, pas sur le dessous Sinon les jus vont sortir Et voilà, il doit y avoir absolument aucune résistance Et maintenant il faut le laisser reposer encore 1h Donc là pour information ça a pris 6h30 exactement On va le laisser reposer pendant 1h dans la méthode de la glacière Tout bon fan de barbecue doit avoir cet ustensile La bonne vieille glacière de grand-mère Et ça va être super important Parce que le conseil que je peux vous donner C'est pour faire du poule porc Prenez-vous vraiment à l'avance Même si c'est pour ce soir Vous y prenez le matin Mais en fait vous pouvez conserver jusqu'à 4h Dans une bonne température comme ça Donc je vous rappelle que la bonne température HACCP, donc hygiène, sécurité Il faut que la température interne de la glacière Soit supérieure à 63 degrés Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème Donc vous pouvez vous prendre à l'avance Pour faire du poule porc Et voilà, il suffit de mettre 2 torchons à l'intérieur Et de mettre l'échine de porc ici Et maintenant je peux fermer Donc la température doit être supérieure à 63 degrés Avec cette glacière vraiment premier prix Je peux durer encore jusqu'à 4h comme ça Pour que le porc puisse bien s'effilocher Dans tous les cas, même si vous voulez le consommer Attendez quand même une heure Vraiment il va pouvoir s'effilocher beaucoup plus facilement Voilà, je commence par récupérer les jus Et ça, ça va être très bien à congeler Ou à garder pour faire le mac and cheese Ou pour venir le faire juste après Et voilà, ici on a notre échine Et regardez comment ça va se faire Donc moi je vais le faire avec des pâtes d'ours Comme ça, vous pouvez trouver ça sur internet Assez facilement Vous prenez 2 fourchettes Ou tout simplement une main Et puis regardez, il n'y a rien à faire Ça va s'effilocher vraiment tout seul Voilà Et ensuite, je repasse avec mes petites griffes Pour venir effilocher tout ça Il faut vraiment vous rendre compte Que ça c'est de la viande Qui est hyper bien confite Vous voyez, ça s'effiloche tout seul Et ici, sur ce morceau-là On voit bien le smoke ring Parce que ça n'a été fait Que à la fumée de bois de chêne Et voilà, c'est fini pour cette recette Maintenant, vous avez compris Pourquoi c'est un super rapport goût Parce que c'est super bon C'est bien fondant Et effet waouh Parce que c'est vraiment une viande Qui va vraiment épater tous vos convives Au moment de l'effilochage Allez, on va goûter tout ça, Micah Tiens, hop C'est pour toi Elle la connaît déjà Et elle adore ça Vous pouvez le servir tout simplement Dans un bun Avec de la sauce barbecue Vous mettez le porc effiloché Vous rajoutez du coleslaw par-dessus Quelques tranches de cornichons C'est comme ça qu'on le mange au Texas C'est vraiment super bon Enfin, moi c'est mon plat préféré Allez, je remange un petit peu Top Et avec l'Europe Sopasco Ça passe vraiment hyper bien Et pour d'autres recettes, astuces Au barbecue Rejoins la communauté des fans de barbecue Sur ma page Facebook Bien liker Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz